Donc, dans cette vidéo, on va parler de Merchant of the Sky. C'est un jeu sorti le 17 avril 2020. Il est développé et édité par Cold Wild Games. C'est une petite compagnie de jeux qui sortit quelques petits jeux comme ça. Donc, pour expliquer assez rapidement le but du jeu, vous êtes un marchand, si vous voulez, en somme. Et votre but... Enfin, vous êtes un marchand, vous êtes aussi un livreur de lettres, enfin, un explorateur, en somme, si vous voulez. Et votre but, en fait, ça va être de vous déplacer sur la carte avec un vaisseau qui voyage dans les airs. Et vous allez devoir récolter l'électricité ou payer pour de l'électricité pour continuer à faire votre voyage, vendre vos denrées et pouvoir continuer à faire vos voyages, acheter des îles pour pouvoir développer des entreprises, si vous voulez. Et ensuite, vous avez bien sûr quelques autres petites quêtes qui vont vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais on ne va pas discuter plus que ça et on va passer directement au sujet. Alors, cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que le jeu, je le conseille, bien sûr, mais aussi, j'ai beaucoup aimé y jouer. Je tiens juste à dire, par exemple, premièrement, que c'est un jeu qui n'a absolument pas... Il n'y a pas beaucoup de difficultés, en fait. La seule difficulté, c'est que votre vaisseau, en somme, comme vous le voyez, c'est un vaisseau qui est dans les airs. Donc, en somme, si jamais vous n'avez plus d'électricité, vous allez être remorqué à une borne de rechargement et vous allez être rechargé. Et vous allez devoir payer, bien sûr. Donc, en somme, il n'y a pas vraiment de difficultés dans le jeu. C'est un jeu de relaxation. Vous le faites en même temps que vous écoutez des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, ou alors juste pour... Mais il n'y a pas de difficultés dans ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est plutôt une espèce de petite histoire qu'il y a, en fait. Tout ce royaume que vous voyez, en fait, a été déjà découvert par une personne qui a... Je ne vais pas nécessairement vous spoiler, mais qui, en somme, a découvert à peu près toutes ces îles et qui a laissé des statues. Après, vous allez faire des petites rencontres. Par exemple, un poisson qui parle et qui veut trouver sa copine. Ça peut être une carotte qui chante pour son peuple ou alors ça peut être une personne sur une tortue. Après, vous avez toute une histoire là-dessus. C'est très intéressant, mais comme j'ai dit, le jeu, c'est plus un jeu de gestion. Ce n'est pas vraiment un jeu de... Parce qu'en fait, vous allez gérer des îles avec du bois, d'autres avec du sable pour faire du verre, pour faire du bois. Bon, vous avez une île où vous pouvez faire votre maison, mais bon... Personnellement, je n'ai pas fait ma maison. Je n'en avais rien à foutre. Ce n'est pas très important. Mais après, il faut vraiment regarder ça comme un jeu relaxation. Ni plus ni moins. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas nécessairement... Vous n'allez pas vous faire arrêter. Vous n'allez pas vous faire dire game over. Non, il n'y a pas de game over dans ce jeu. Ça, c'est un truc. Et c'est une des choses que j'ai bien aimé. Et après, j'ai joué Venter quand même. Donc, j'aime bien ce genre de jeu-là. Après, à voir, je pense que des gens pourraient ne pas aimer ce style. Personnellement, je n'ai pas rencontré beaucoup de bugs. Le jeu est en français aussi. Ça, ça a noté. Les quelques bugs que j'ai eus, c'est très certainement... Des fois, il me manquait certaines choses. En fait, on ne m'indiquait pas nécessairement. C'est vraiment des bugs. C'est plus de la non-explication, si vous voulez. C'est-à-dire que le gameplay n'est pas expliqué. Il faut vraiment regarder, en fait. C'est vraiment important. Par exemple, pour faire du verre, il faut du sable. Mais après, l'endroit où vous êtes, il ne peut pas avoir une fonderie. Et après, il faut que vous compreniez que, par exemple, les lignes verts que vous avez pu apercevoir, ce sont des lignes, en fait. Acheter des vaisseaux pour qu'ils puissent transporter des ressources, puis pour les vendre. Et en somme, ça, il faut le comprendre. Donc, en somme, il faut quand même être assez autodidacte. Donc, ça, c'est une autre chose aussi, si vous n'aimez pas trop ça. Par exemple, si vous adorez vous faire expliquer les choses et que vous n'êtes pas trop autodidacte. Bon, vous n'allez peut-être pas aimer le jeu. Ça aussi, ça peut être un défaut. Mais bon, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je voulais en faire une petite vidéo comme ça, parce que je fais des vidéos sur ce que j'aime et que j'avais beaucoup aimé. Donc, je finis là-dessus. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Bye. Sous-titrage ST' 501